Notre ambition est de permettre aux gens d'immigrer premièrement et de réussir. Parce qu'une chose est d'immigrer et une autre chose est de réussir. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. J'ai tiens à remercier Herman de m'avoir donné la parole. Pour moi c'est un réel honneur et plaisir d'être devant vous tous ici ce soir. Ça me fait vraiment plaisir de voir encore, de nous voir si nombreux en tant qu'Africains regroupés vraiment autour d'une même idéologie. Alors on va aller un peu rapidement, j'ai quelques questions à vous poser pour savoir de façon ciblée à qui je m'adresse. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont à cœur de faire immigrer leurs proches, je dirais comme ça, en France, principalement, premièrement? Ou bien ils ont aussi des difficultés? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont ouverts à d'autres pays d'Europe? Ok, je pense pour le peu qu'il y en a, je pense aujourd'hui que vous avez celui qui a la réponse à votre problème. La solution, parce qu'il y a une différence entre réponse et solution. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Miguel Gueua, je suis le promoteur de l'entreprise Venir en Allemagne, qui est une entreprise légale située en Allemagne et au Cameroun. Une entreprise légale, bien précisé. Merci de la précision. Oui, oui, oui. C'est pas dans le noir. Située en Allemagne et au Cameroun. Notre ambition est de permettre aux gens d'immigrer, d'immigrer premièrement et de réussir. Parce qu'une chose est d'immigrer et une autre chose est de réussir. Et pour être focus en respectant ce que Mme Didi Choco a dit ce matin, j'ai beaucoup apprécié, en disant qu'il faut être focus et discipliné. On a décidé de s'attaquer premièrement sur le plan des soins infinis. Simplement parce que nous sommes convaincus que c'est accessible à tout Africain lambda qui est en Afrique. Le but c'est simplement d'avoir obtenu son baccalauréat. Il s'agit d'un moyen qui vous permet en réalité d'immigrer en Allemagne sans caution bancaire, sans garant et la formation elle est gratuite en Allemagne et on vous paye environ 1200 euros dépendamment des centres de formation. Donc je pense vraiment que c'est une opportunité à saisir pour tout le monde. Il n'y a plus d'excuses aujourd'hui. Je le sais que quand on dit Allemagne devant plusieurs, on commence à avoir comme premier blocage. La langue. Nous sommes conscients de ça. Nous sommes conscients de ça. Et c'est pour ça que je veux vous dire, peut-être ça va vous étonner, c'est beaucoup plus facile d'immigrer en Allemagne qu'ici en France. Vous-même vous pouvez témoigner, c'est beaucoup plus facile. Mais comme normalement, beaucoup fuient à cause d'un petit obstacle. Mais comme moi j'aime souvent dire, ceux qui fuient, c'est parce que la galère ne les a pas touchés. Parce que quand tu es quelqu'un comme moi, que je devais me lever tous les matins, aller acheter les pommes de terre et vendre pour suivre ma procédure, tu n'as pas le temps de choisir que la langue est montée, la langue est descendue. Tu t'assois et tu apprends correctement et tu crois en ton projet. Donc, c'est ceux qui ont encore le choix. Donc, c'est ça. Premièrement, on les aide à immigrer par ce moyen. Et deuxièmement, on les aide à réussir en leur proposant, parce que beaucoup aussi immigrent. Mais vous vous rendez après 10 ans, ils ne sont pas efficaces en termes de résultats. C'est pour ça que dans nos programmes d'accompagnement, dès le début même déjà, on leur permet déjà d'arriver avec un certain mindset. Parce que ce n'est pas parce que tu es venu en Allemagne ou en France que tu vas réussir. C'est parce que tu vas arriver là-bas et développer un autre état d'esprit que tu vas réussir. On leur prépare déjà ça. Et avec des programmes en finances, comme par exemple, dès qu'ils arrivent, comment on gère les finances directement. Le deuxième blocage qu'on rencontre très souvent aussi, c'est la caution bancaire. Ici, j'ai bien précisé, on n'a pas besoin de caution bancaire ni de garant. Pas besoin de caution bancaire ni de garant. Donc, vous n'avez plus aucune excuse, même vous, à aider vos proches qui sont au pays. Je vais terminer avec ceci. François Fagnon a dit quelque chose de très important. Je pense que ce serait l'occasion pour moi de répondre à certaines personnes qui me disent que je vis de l'Afrique. OK. Il a dit quelque chose de très important. Chaque génération doit découvrir sa mission, soit l'accomplir ou la trahir. Et je crois que nous sommes tous unanimes ici, d'accord, que chacun d'entre nous ici présents, avons pour mission de permettre à l'Afrique de retrouver ses lèvres de noblesse. Mais je suis désolé. Ça s'applaudit quand même, je pense. Merci. Mais je suis désolé. Ce n'est pas seulement en restant chez nous, avec nos propres techniques, qu'on va retrouver nos lèvres de noblesse. Il faut qu'on sorte, on parte ailleurs, voir comment les choses se déplacent avant de mieux aller investir chez nous en Afrique. Ça, c'est ma vision. Ça, c'est ce en quoi je crois. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, on doit simplement rester en Afrique. Et certains nous tiennent encore des discours comme, pendant que vous vous partez et ils viennent. Mais ils viennent parce qu'ils ont la technologie pour développer les trucs. Nous, on n'a pas ça et on doit reconnaître. Donc, ce n'est pas un discours qui, pour moi, bien évidemment, a sa place. Donc, nous devons, et ça passe aussi par vous, au lieu d'envoyer l'argent tous les mois au pays, prenez aussi un enfant dans la famille que vous allez sponsoriser sa procédure. C'est beaucoup plus mieux. Parce que là, vous lui permettez de se prendre en charge lui-même et de tirer les autres, en fait. Immigrer en Europe ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'Afrique. Même ce que je fais, j'ai de l'Afrique, beaucoup même. Il y en a plusieurs témoignages sur ma chaîne YouTube. OK. Je pense qu'on va s'arrêter là. Pour ceux qui ont besoin d'accompagnement ou d'aller plus loin, au risque de qu'on me secoue pour le temps, vous pouvez cliquer sur le QR code, là, pour prendre rendez-vous. Et aussi, on a un stand-là à l'extérieur. Mais vraiment, pensez à votre famille, restez au pays. Pensez aussi à eux. Mais vous êtes ici parce que vous connaissez les avantages que l'Occident offre. Il faut aussi qu'ils en bénéficient. Je vous remercie. Si je pouvais changer l'histoire, mon expérience, j'allais la partager. Car beaucoup d'humains se trompent, par faute de recueil pour s'inspirer. T'entendres pas grandir, c'est pas question de l'âge ou de physique. On parle de vision, on parle de rêve. Quel est faux forger le maïsène ? Laissez l'édition, argent livre. Concrétisez vos rêves en changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à l'appel, place à argent livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent, ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent, ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immantel. Écrire pour impacter, je suis immantel. On veut changer l'histoire, laisser un héritage. Écrire pour impacter, je suis immantel. Donne-moi une feuille et puis un stylo. S'ouvrir au monde souffrant de plusieurs mots. Frère, tu sais pas besoin d'être au niveau. Écrire un livre c'est pas affaire d'un télo. On renaît de ses cendres grâce à un livre. On raconte les meilleurs grâce à des livres. Et même si t'arrêtais de vivre. Tu seras immortel grâce à un livre. Les éditions argent-livre. Concrétisez vos rêves à changeant de vie. C'est l'unité de mesure de la réussite. Couchez ton histoire sous forme de livre. Édition à la paix de place à argent-livre. Et y'a ceux qui écrivent et ceux qui lisent. Lesquels de l'écrivain. Ceux qui écrivent pour changer de vie. Et y'a ceux qui lisent et ceux qui écrivent. Lesquels de l'écrivain. Ceux qui lisent pour changer de vie. Écrire pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, je suis immortel. On veut changer l'histoire. Laissez un héritage. Écrire pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, je suis immortel. Écrire pour impacter, elle est notre devise. Parce qu'un Africain qui écrit, c'est une bibliothèque qui se construit. Écrire pour impacter, je suis immortel.